bonsoir à tous oui c'est c'est une victoire acquise un peu dans la douleur dans la difficulté donc c'est encore plus grand je dirais puisqu'on est allé chercher sa victoire très loin bon on s'attendait à ce genre de match on n'a pas été surpris par l'opposition on constate que tous les premiers matchs de la canne sont à chaque fois très équilibrés on a vu les autres matchs il n'y a pas de secret on s'attendait à ce genre de match bon on est très heureux ce soir vraiment d'offrir cette victoire au peuple burkinabé même si ça n'a pas été facile il faut rendre hommage aussi à l'adversaire qui a fait un très bon match une première mi-temps un peu mitigé de notre part pas assez de choses dans le jeu pas cette provocation je dirais pas cette profondeur aussi l'adversaire a pu profiter de de comment dire de notre perte de balle aussi pour la mi-temps par contre en deuxième mi-temps mais la mauritanie a plongé physiquement on était beaucoup mieux physiquement en deuxième mi-temps que ce qui nous a permis d'être plus dangereux d'être plus vers leur but d'avoir plus de percussions aussi on a fait des changements qui qui nous ont amené de la percussion ça bouge ça a changé beaucoup de choses la percussion qu'on n'avait pas en première mi-temps on l'a eu en deuxième mi-temps donc ça ça change forcément les choses thank you very much coach first lady السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عزيزة عبدالله قناة الموريتاني الرياضية مبروك أولا السؤال هو هل تقررون اليوم بأفضلية هل تقررون اليوم بأفضلية المتخب المتخب المرابطون وأنا الفوس كان مجرد حظا في المنتخب الوطني oui je pense par rapport à la deuxième mi-temps surtout parce que le premier match le la première mi-temps était plus équilibré voilà plus équilibré du fait que nous on a passé à fait c'est à cette chose dans le jeu on avait la maîtrise du jeu mais on n'a pas été assez vers l'avant, on a manqué beaucoup de profondeur dans le jeu, on a essayé de rectifier ça à la mi-temps, et avec des changements, mais aussi avec le discours, mais la Mauritanie perd ce soir à 0, mais elle est au niveau du match, surtout par rapport à sa première mi-temps. Bon, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont souffert beaucoup, physiquement, je pense. We stay here in that lane, go back, the guy in blue, yes. Blue, yes. Bonjour Hubert, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez parlé d'une meilleure percussion en seconde période, mais j'avais eu l'impression que vos joueurs avaient un peu trop dribbler et un peu inutilement en première période, étaient beaucoup plus efficaces en deuxième. Est-ce que vous voulez bien parler de ça, s'il vous plaît ? Oui, c'est exactement ça. Bonne analyse, c'est-à-dire beaucoup de dribbles en première mi-temps qui ont échoué, beaucoup aussi de, je dirais, de passes latérales. Par moments, on avait un temps dans le jeu en première mi-temps, et on finissait par une passe latérale ou une passe en retrait. Après, quand vous mettez des gens qui vont dans la profondeur aussi, vous avez plus tendance à verticaliser le jeu, c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. C'est vrai que les rentrées de Faisal Tapsoba et de Bertrand Traoreux ont forcément amené de la percussion et de la variété sur les côtés. C'est ce qui nous manquait un petit peu en première mi-temps. Donc voilà. Bon, il reste, bien sûr, il reste beaucoup de progrès à faire. C'est le début de la compétition seulement, mais c'est vraiment super de Wagonier ce soir, quoi. From this side, gentlemen here please. Bonsoir Vellut. Ma question est concernant le timing du match. Comment ont senti les joueurs, le fait de jouer à 14 heures sous une grande chaleur ? Est-ce que cela ne répercute pas mal sur le rendement, surtout que le prochain match aussi ? Vous allez jouer face à l'Algérie en même heure. Oui, oui, je pense que cela répercute un peu. C'est très chaud, on sent que des fois, cela manque un peu de rythme, un peu de mouvement parce que la chaleur est vraiment grande. Et même sur le physique, sur l'aspect physique, je le répète, je pense que notre adversaire a plus souffert que nous. Donc forcément, cela ne nous arrange pas forcément, mais on s'adapte. Il ne faut pas oublier qu'on est un pays, on est un pays africain et qu'on se doit, on ne se cherche pas d'excuses, on se doit jouer sous les fortes chaleurs. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Lady. Bonsoir, coach. Angéline Aïcha des AT Communication. Mes félicitations. Nous sommes dans une canne et dans la canne, c'est le point qui compte. Vous venez de prendre trois points. Mais je voulais savoir si aujourd'hui, vous devriez corriger votre équipe. La correction sera à quel niveau ? Oui, il y a pas mal de corrections à faire. Il ne faut pas s'enflammer. Mais je garde toujours en mémoire ce qui est positif, c'est-à-dire que l'état d'esprit a encore été réprochable ce soir. Mais c'est vrai que tactiquement et notamment au niveau offensif, au niveau du jeu collectif, il y a encore des réglages à faire. Aussi, mais bon. Peut-être aussi avec le retour de certains, ça pourra peut-être nous faciliter les choses. On a encore beaucoup de travail, on le sait. Bon, ce qui est bien, c'est que physiquement, on est bien. C'est déjà pas mal. Défensivement, c'était plutôt pas mal, à part une fois ou deux, peut-être par mi-temps. Mais bon, le bloc équipe était là. Après, il y a des progrès à faire offensivement, effectivement. Un garçon dans la frontière, s'il vous plaît. Bonsoir, coach. Bon, mon collègue, il a cité le timing du match, donc vous avez joué à 14h. Est-ce que c'est un élément favorable ou défavorable pour le prochain match contre l'Algérie ? Nous avons vu aussi la présence massive des supporteurs Burkina B au stade, donc qui ont poussé les joueurs jusqu'au bout. D'ailleurs, le but est venu à la dernière minute. Ensuite, aussi, vous avez trois points, donc vous êtes leader. Est-ce que vous allez entamer le deuxième match dans une position plus confortable que l'Algérie ? Merci. Donc, on a commencé la conférence d'avant-match de l'Algérie, c'est ça ? On a commencé la conférence de presse de l'avant-match de l'Algérie, c'est bien ça ? On est en avance, là ? Là, on parle de match de Mauritanie, on ne parle pas de l'Algérie, s'il vous plaît. D'accord ? On aura le temps de parler. Mon frère. Par contre, je peux répondre en partie à ta question, notamment sur ce que tu m'as dit. Les supporters, oui. Donc, oui, à partir du moment où on savait que la Cannes a lieu en Côte d'Ivoire, on s'attendait à ça. C'est vrai que les joueurs sont très sensibles à ça. Je suis vraiment heureux, sincèrement heureux pour eux, d'avoir gagné ce soir, parce que c'est un pays qui vit des moments difficiles. Et vraiment, sincèrement, moi, je connais ce pays depuis 20 mois que je suis là, de presque deux ans. C'est vraiment un peuple attachant et tout. Et tout ce qu'ils vivent là, de leur donner juste ça, même si on ne gagne qu'une fois. Je sais qu'ils sont heureux ce soir et moi, je suis très heureux. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, coach. C'est la fin de notre conférence. C'est la fin de notre conférence. C'est la fin de notre conférence. Le coach a d'autres engagements. Merci beaucoup. C'est la fin de notre conférence. C'est la fin de notre conférence.